— Alors déjà, je vais me présenter, d'accord ? Parce que je suis vraiment en colère aujourd'hui. Vraiment en colère. D'abord, je suis un homme libre, complètement libre et indépendant, d'accord ? J'appartiens à aucun parti politique ni société secrète, d'accord ? Je mets ma liberté bien au-dessus de ma sécurité. D'accord ? Ça fait 30 ans que je réalise des documentaires pour la télévision et le cinéma, d'accord ? Plusieurs d'entre vous ont été exprimés dans des festivals internationaux. J'ai même été rédacteur en chef à jeune et l'agence de presse en 30 ans. Donc je connais bien l'univers des médias. Depuis 10 ans, en fait, je réalise des enquêtes uniquement pour le cinéma. Moi, j'avance des faits, d'accord ? J'avance que des faits. C'est pas moi qui ai inventé les réunions, l'événement de 201. C'est pas moi qui ai montré qu'effectivement, en 2020, en pleine pandémie, il y a des sociétés qui s'appellent Square qui ont été montées, qui sont spécialisées dans le numérique. C'est pas moi qui ai court-circuité, qui ai retiré mon film Vimeo, alors que c'est le monsieur Niel, qui est spécialiste du numérique, qui est aujourd'hui actionnaire, co-actionnaire de Vimeo. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et moi, je ne comprends toujours pas comment il y a une haine, il y a une pression énorme. J'ai actuellement toute ma petite équipe qui me suit, qui est sous pression, que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous, on a fait vraiment un acte citoyen. Juste une question, le Lancet, c'est un complot ou c'est pas un complot ? La fameuse étude du Lancet, oui. Oui, quand il dit haut et fort, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui a payé cette enquête ? Qui a payé cette étude bidon ? Qui est derrière ça ? C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Boustoblatik qui dénonce un complot. Donc moi, je veux qu'on s'entende sur le mot complot. Je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste, c'est important. Si un complotiste est quelqu'un qui dénonce un complot, je suis complotiste. On m'a envoyé un lien hier soir, j'ai passé toute la nuit, une certaine Ilona Cituré, une députée de La République En Marche. Elle est arrivée vent debout sur un plateau de CNews, quasiment en menaçant la présentation. Ce sont des amphithèses que vous mettez en danger, vous en vous solidarisant de votre confrère. Votre confrère, c'était Pascal Praud parce que j'ai eu le malheur d'être invité et de parler un petit peu de ce film. Ce film pose des faits, pose des informations que je n'ai absolument pas inventées et suscite le débat. Il doit susciter le débat. Mais la réaction de cette femme qui a été une action épidermique vive, je me suis dit, tiens, ça, c'est pas naturel. Donc j'ai commencé à chercher. Ilona Cicurel, vous savez qui c'est Ilona Cicurel ? Son frère s'appelle Michel. Il a dirigé la compagnie financière Edmond Rothschild. En 2014, il crée la holding financière La Maison, qui réunit notamment les plus grands spécialistes du numérique. Et je montre dans mon film que le numérique est à la base de ce hold-up mondial. Moi, je pose des faits, je pose des incohérences, mais devant autant d'incohérences, et comme le dit très bien, même le directeur du département de recherche, Michael Edmond, le département de recherche de Pfizer, devant autant d'incohérences, à un moment donné, vous êtes obligé de vous dire, mais si j'en ai autant, ça ne peut pas être involontaire. Donc on est en droit de se poser les questions. J'ai une perte totale de confiance dans les gens qui nous gouvernent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon pays est gouverné par une table ronde. Et ça, aujourd'hui... Mais c'est quoi la table ronde ? Pour moi, la table ronde, aujourd'hui, c'est simple, c'est le conseil. Ça veut dire que où sont nos grands principes démocratiques ? Ah, le conseil scientifique. Oui, oui. Non mais même, aujourd'hui, on est encore... En fait, cet état d'urgence, il est constamment renouvelé. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je veux juste retrouver un débat démocratique. Je veux retrouver mon Assemblée nationale, effectivement, qui a un vrai pouvoir. Alors, en fait, aujourd'hui, je ne conçois plus que, en fait, j'ai l'impression que mon pays est dirigé par quelques hommes. C'est donc ça, la France, à l'aube de l'hiver. On met tous un masque et c'est le même qu'hier. Un couvre-feu, un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté. C'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer. Tout le code civil, en les laissant décider, ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et T.A. Perlard-Bord. Ils veulent nous faire peur, en nous parlant de guerre. Pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner. Ça ne tient qu'à un fil, devoir débarquer l'armée. Directe à ton domicile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté. C'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins. Mais sans malade, plus besoin de vaccins. Pour bien jouer le jeu de Big Pharma. Y'a pas plus de lits, on est dans vos draps. On interdit de soigner les médecins de ville. On empêche de livrer les réserves de plaquénil. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, on parle de ta santé. C'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler. Si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel. Que ton existence est superficielle. Là tu te sens brisé. Leur mesure hostile, t'as pas vu arriver. De serbes, le poison d'avril, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté. C'est elle qui est mise en péril. Si tu n'adhères pas à la pensée unique. T'es qu'un complotiste, un égocentrique. Manifesté pour eux, pas question. Y'a-t-il encore une liberté d'expression ? Non, tu te fais gazer par leur projectile. Dès qu'on est regroupés, ils nous envoient leur gorille. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté. C'est elle qui est mise en péril. Peut-on se tromper autant sans le vouloir ? Y'a-t-il une bouffée délirante au sein du pouvoir ? Ils sont capables de dire c'est vaccins ou prison. Pour que chaque vague laisse l'écume de la soumission. Ne laissons pas tomber. Elles sont si fragiles, je parle de nos libertés. Nos vies ne sont pas futiles. Ne laissons pas tomber. Soyons moins dociles. On est tous éveillés. Il faut sortir de la vie. Sous-titrage ST' 501